Musique Nous commençons aujourd'hui la présentation des six petites méditations qui vont nous acheminer jusqu'à la Pentecôte. Méditation sans aucune prétention, mais uniquement pour tourner notre attention vers celui qui nous est promis de la part de Jésus vers l'Esprit Saint pour qu'il renouvelle notre vie. Aujourd'hui nous commençons par nous poser la question, ou plutôt par aborder le thème, l'Esprit promis par le Père que nous offre le Christ. Notre Dieu s'est en effet révélé dans l'histoire des hommes, de l'humanité, en se choisissant un peuple, et en se révélant par son action en faveur de ce peuple israël, par une action salvifique. Il s'est montré le Dieu fidèle qui sauve, qui pardonne. Il va lui offrir la loi qui lui permet de rester sur un chemin de vie, il lui repose sa protection, et il scelle l'alliance par laquelle il choisit, je dirais officiellement, ce peuple comme son peuple, témoin de sa présence et de son action au cœur du monde, et chargé de l'annoncer. Le problème est que le cœur de l'homme est beaucoup trop malade pour rester fidèle à l'alliance, pour obéir à la loi. Israël trahit et renie son Dieu, suscitant son propre malheur. Dieu cependant ne se lasse pas, par la voix des prophètes, à appeler son peuple à la conversion. Chancès, il promet de renouveler l'alliance avec ceux qu'il a choisis, comme ses enfants particuliers. Et devant l'échec de ce peuple et de tous les intermédiaires, je pense à la royauté, devant l'échec de maintenir la fidélité à l'alliance, Dieu va promettre d'intervenir lui-même. Et nous avons cette merveilleuse promesse d'Ézéchiel 36, qui a ceci pour nous déjà, on pourrait dire, le baptême, la confirmation, la pentecôte. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. » Dieu veut arriver à ses fins. Il veut pouvoir combler son peuple, et c'est pourquoi il va lui-même être le garant de sa fidélité, en le renouvelant de l'intérieur, en enlevant ce cœur de pierre incapable d'aimer, en le purifiant par l'eau du baptême, ayant le consacrant dans le feu de l'Esprit-Saint, de sorte que ce soit l'esprit lui-même qui soit la source de l'obéissance des hommes. Voilà l'engagement que Dieu prend envers nous, de verser l'eau vive de son Esprit-Saint, pour qu'il triomphe de notre impuissance, de notre impuissance à obéir à sa loi, et de notre complicité avec le péché, pour que nous soyons vraiment fidèles à l'alliance filiale qu'il nous propose. Alors, nous croyons que cette prophétie s'est réalisée en Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu venu dans la chair, assumant notre humanité, telle qu'elle est, avec tout son poids de péché, pour la purifier et la rendre à nouveau digne de recevoir cet esprit d'amour, cet esprit qui unit le Père et le Fils. Nous voyons dans l'évangile de Marc, Jean proclamait, voici, Jean le Baptiste, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint, réalisant ainsi la promesse faite par Dieu, par la médiation du prophète Ézéchiel. » Alors, Jésus lui-même se fait baptiser, nous le savons dans les Évangiles, mais pour lui, c'est un acte prophétique. Il dit dans ce geste, ce que je viens de dire dans les mots, « Assumant notre humanité, il va descendre dans notre mort, symbolisé par la plongée dans les eaux du Jourdain. Au matin de Pâques, il en ressort vivant, le ciel peut s'ouvrir et descendre sous cette humanité purifiée à travers le sacrifice rédempteur, et la voix du Père prononce cette parole d'amour. » Marc 1, 9-11, « Jésus vint de Nazareth et baptisé par Jean dans le Jourdain, en remontant de l'eau, il voit les cieux se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe, et la voix du Père se fait entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » » Bien sûr, puisque c'est notre humanité que Jésus assume, c'est le mystère de notre rachat qui est préfiguré dans ce geste, et la voix du Père repose sur chacun d'entre nous. Puisque Jésus purifie notre humanité, et puisqu'il est la source, venant d'en haut de la part du Père, de cet esprit de filiation, voilà pourquoi il nous appelle, au jour solennel où se terminait la fête, la fête des tantes, Jésus écrit « Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » C'est bien ce qui se passe le jour de Pentecôte, où les disciples rassemblaient autour de Marie, dans l'attente du don de Dieu, de la promesse que Jésus avait faite d'envoyer sur eux l'Esprit Saint, eux qui ont soif de cet esprit. Oui, qui ont vraiment comme une terre asséchée, ils attendent ce don de Dieu qui va les renouveler intérieurement. Alors lorsqu'ils ont reçu eux-mêmes la grâce, Saint Pierre, qui invite ceux qui l'écoutent, à suivre le même chemin, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous sommes toujours sur cet horizon de cette promesse du prophète Ézéchiel, être purifiés par une eau pure, recevoir l'Esprit de sainteté. Tel est bien le but de notre démarche en ces quelques jours, c'est de nous convertir, nous tourner vers le Seigneur, aller boire à l'eau vive qui jaillit de son cœur transpercé, pour pouvoir être renouvelé dans l'Esprit-Saint reçu au baptême. C'est en effet dans l'Esprit-Saint que le Père envoie dans le cœur de ses disciples que nous pouvons reconnaître la messianité de Jésus, qui dit pour vous « Qui suis-je ? » demandais Jésus à ses apôtres et Simon-Pierre de répondre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ? » Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais mon Père qui est aux cieux, dans l'Esprit-Saint, bien sûr, comme le confirme saint Paul, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit-Saint. C'est lui l'Esprit qui nous introduit dans la vérité toute entière, aussi bien la vérité de l'amour de Dieu pour nous, de l'identité de Dieu, qu'il est un Père pour tous les hommes, que dans la vérité de notre condition, que nous sommes ses fils bien-aimés. Et par le fait même aussi, il nous introduit dans toute la profondeur de cette confession de foi, Jésus est Seigneur. Saint Jean nous le dit, « Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité toute entière. » Et nous savons que l'épignosis, la plénitude de vérité dans l'Évangile, c'est la charité, l'amour de charité. L'Esprit-Saint, non seulement nous fait reconnaître le Christ Seigneur, nous fait dire « Abba, Père », mais devenu fils du Père, nous sommes capables d'aimer nos frères pour ce qu'ils sont, à savoir des fils de Dieu aussi, purifiés dans le sang de l'agneau. Il s'agit donc, l'essentiel de notre vie ici-bas, c'est bien le but de notre pèlerinage, c'est l'acquisition de l'Esprit-Saint qui nous donne de naître dans l'eau. Personne n'a moins de naître de l'eau et de l'Esprit ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, ça s'est fait. Ce qui est né de l'Esprit est esprit, c'est fait au baptême, mais c'est à renouveler sans cesse, à retrouver cette orientation théocentrique de notre vie, centrée vers le Père, de qui découle toute sainteté dans l'Esprit-Saint et naître dans l'eau, naître de l'Esprit. Alors demandons, demandons de tout notre cœur à Saint Paul, ce sera notre prière finale pour aujourd'hui, d'intercéder pour nous pour que nous puissions renaître à nouveau, même si nous avons été baptisés, renaître une nouvelle fois de l'eau et de l'Esprit-Saint. Je tombe à genoux devant le Père qu'il vous donne la puissance de son Esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, resté enraciné, établi dans l'amour. Ainsi vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Ainsi vous serez comblé jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Et nous terminons toujours en demandant à la Vierge Marie, la pleine de grâce, celle qui était présente à la Pentecôte, d'invoquer l'Esprit-Saint sur nous pour qu'en bonne mère, elle puisse veiller à notre nouvelle naissance d'en haut. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501